Alors que le pays est passé sous la barre des 1000 cas actifs de coronavirus, 988 ce vendredi 4 septembre 2020, NDLR, et qu'il est classé parmi les pays des moins touchés du monde par ce virus venu de Chine, le contrôle systématique des attestations de négativité a démarré ce jour sur les plateformes aéroportuaires de la Côte d'Ivoire. Les ministères de la Santé et de l'Hygiène Publique et des Transports invitent les voyageurs à destination et à la sortie de la Côte d'Ivoire au strict respect de cette décision afin de ne pas compromettre les excellents résultats enregistrés par le pays dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique et le ministre des Transports rappellent aux compagnons de transport aérien, aux usagers ainsi qu'à tous les services publics ou privés exerçant sur les plateformes aéroportuaires ivoiriennes, que suite au Conseil des Ministres du 5 août 2020, il a été fait obligation à tout voyageur à destination et à la sortie de la Côte d'Ivoire de se munir d'une attestation de test Covid-19 datant au plus de 0,3 jours. Il les informe par ailleurs, que durant la phase actuelle de mise en place du dispositif de déclaration préalable de déplacement, il sera procédé dès le samedi 0,5 septembre à partir de minuit, au contrôle systématique des attestations de négativité au Covid-19. Il les invite au strict respect de cette décision afin de ne pas compromettre les excellents résultats enregistrés par notre pays dans la lutte contre la propagation du coronavirus, précise le communiqué conjoint signé du ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique et du ministre des Transports. Si les Ivoiriens commencent à sourire des dispositions prises, principalement le port du masque, pour ce virus qui n'a pas eu en Côte d'Ivoire un terreau fertile contrairement à certaines institutions qui avaient prédit le pire en mars dernier, très peu de cas, fort taux de guérison et très faible taux de létalité, NDLR, notons que la délivrance de cette attestation se fait moyennant la somme de 50 000 FECFA, 75 euros, NDLR, pour tout voyageur. Sous-titrage ST' 501